Lancement important à Genève pour Mercedes avec cette nouvelle Mercedes Classe A. Il s'agit du modèle de 4ème génération. Un modèle toujours compact mais qui a grandi de 13 cm pour atteindre aujourd'hui 4,42 m. Du coup c'est l'une des plus grandes de sa catégorie. Esthétiquement le grand changement il est à l'avant avec cette calandre beaucoup plus large qu'auparavant et ces feux très fins qui viennent mordre sur la partie latérale. Le changement c'est aussi à l'arrière avec un haillon beaucoup plus pratique qu'auparavant. Alors oui gros changement à l'arrière parce que les propriétaires de l'actuelle Classe A le savent bien. Le gros défaut de la voiture c'est l'accès au coffre. Cette fois Mercedes a rectifié le tir avec ces feux qui sont scindés en deux. Cela permet d'élargir l'accès au coffre de 20 cm. Grâce à son allongement la voiture a gagné du coffre, plus 29 litres, mais aussi un petit peu de place à l'arrière puisqu'avec un empattement augmenté de 3 cm il y a une place un peu plus généreuse pour les jambes même si l'habitabilité ne sera toujours pas le point fort de la Classe A. Alors finalement le plus grand changement dans la Classe A c'est à l'intérieur avec cette innovation qui est la dalle double écran et grande première pour une Mercedes puisque enfin Mercedes adopte l'écran tactile. La partie de droite ici est tactile, c'est quand même plus pratique. On peut aussi commander cet écran via cette pad au milieu de la console centrale. Alors la présentation elle est sportive avec ses 5 aérateurs type aviation. La finition elle est impeccable, je ne suis pas très fan de la partie noir laqué ici qui laisse beaucoup de traces de doigts. Par contre le volant superbe, on l'a très bien en main et on a sous les yeux ce petit écran très qualitatif avec des graphismes clairs, nets et également face à nous l'affichage tête haute puisque cette voiture est de toute façon bien équipée avec toutes les technologies d'aujourd'hui. La nouvelle Classe A sera lancée en France au mois de mai 2018 avec seulement deux moteurs. Ce moteur essence de 163 chevaux et un moteur diesel de 116 chevaux.